Pourquoi j'ai investi plus de 30 000 euros dans une seule chose ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Yann, je suis coach MAO et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi j'applique ce que j'enseigne. En fait, j'ai investi plus de 30 000 euros dans la connaissance, dans la connaissance pointue, dans trois domaines. Le premier domaine, forcément, c'est dans la musique, tout ce qui est lié à l'ingénierie sonore, aux aspects artistiques, pour pouvoir composer des morceaux. Alors, j'ai démarré en autodidacte pendant de longues années. J'ai appris un petit peu en regardant, tu sais, sur des forums à l'époque. Je te parle de ça il y a 20 ans, dans quelques livres. Mais j'ai tout appris par moi-même au départ. Je n'avais pas la chance d'avoir fait une école de musique. Je n'ai pas eu de prof directement. Et puis, depuis plusieurs années maintenant, pour accélérer mon apprentissage, je me forme auprès de personnes qui sont plus compétentes que moi dans des domaines très spécifiques. Et du coup, tu vois que j'applique ce que j'enseigne puisque moi, je forme les gens à la production musicale et au DJing. Et donc, du coup, je commence par me former massivement et en permanence sur ces aspects-là. Il y a deux autres aspects de ma vie sur lesquels j'ai énormément investi également. C'est tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, donc le business en ligne, tout ce qui est lié à la vente, au marketing, à la structuration d'entreprises, et tous les métiers, toutes les compétences qui tournent autour, la création de contenu, etc. Et l'autre domaine, c'est tout ce qui est lié au développement personnel et à la psychologie humaine. C'est quelque chose qui me passionne également. Et d'ailleurs, c'est lié aussi à ma compétence de coach puisque c'est complètement lié justement à la psychologie par rapport aux aspects, par exemple, de motivation, de débloquer des croyances limitantes, de faire en sorte qu'on arrive à atteindre nos résultats. Et donc du coup, voilà. Pourquoi j'investis cette somme-là et pourquoi ce n'est que le début de mon investissement dans de la connaissance ? C'est tout simplement pour accélérer mon apprentissage dans ces domaines. J'ai acquis certaines compétences, certaines connaissances, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre dans ces trois domaines. Et ce sera vrai dans 10 ans, ce sera vrai encore dans 20 ans. Et c'est ça qui est génial. Quand on est curieux et qu'on a envie d'apprendre, on a toujours, toujours, toujours des choses à apprendre. Ça, on le voit clairement en musique. Quel que soit le niveau que tu as aujourd'hui, même si tu as 20 ans d'expérience, il y a énormément de choses que tu as encore à apprendre. Il y a tellement de domaines, de sous-domaines, de sous-sous-domaines, des choses qui sont liées à plein de choses. Par exemple, au départ, tu t'intéresses aux aspects artistiques. Puis après, tu peux t'intéresser à l'ingénierie de mixage, de mastering. Puis peut-être après, tu peux aller plus loin en t'intéressant à l'acoustique. Et puis après, tu as aussi la psycho-acoustique. Et puis, tu as toute l'organisation de travail pour, par exemple, créer un morceau de A à Z. Ça, c'est une de mes spécialités que j'enseigne au travers de mon cursus de formation qui s'appelle la méthode Shuriken ou de mon accompagnement de 6 mois qui est MAO Mastery. D'ailleurs, à ce sujet, si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu peux me contacter directement en privé pour en savoir plus ou pour aller télécharger le guide MAO Mastery qui est offert. Je te mettrai un lien aussi dans la description. En tout cas, je t'invite à avoir cette même démarche, de toujours chercher à progresser. À progresser, d'une part, par l'acquisition de connaissances auprès de personnes qui sont plus compétentes que toi. Et évidemment, ça doit toujours être corrélé à de la mise en pratique. Parce que la connaissance purement théorique, ça ne t'apporte pas grand-chose. Ça peut t'aider à guider ta mise en pratique. Mais ce qui va vraiment te faire progresser, c'est ton expérience de la production musicale, par exemple. C'est vrai aussi dans d'autres domaines. Donc du coup, le top, c'est d'associer les deux et d'avoir plus ou moins un ratio. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour avoir un ordre d'idée de, par exemple, 10-20% d'étudier la connaissance d'un point de vue théorique et 80% de mise en pratique pour pouvoir profiter du meilleur des deux mondes. Et comme ça, tu avanceras de manière optimale, de manière efficace. Tu seras vraiment guidé par ce que tu apprends, par un professeur, un mentor, un formateur. Tu seras guidé. Et ensuite, c'est ta mise en pratique de manière régulière, constante, avec intensité. C'est tout ça qui fera que tu vas pouvoir passer des niveaux, en fait, comme ça, de progression et accélérer ton apprentissage de manière optimale. Alors, les formes d'apprentissage peuvent être différentes. Pour ma part, j'ai lu des dizaines, pour ne pas dire des centaines de livres. Donc certains sont en anglais et ne sont pas traduits en français. C'est notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a des super informations qui viennent de mentors américains et qui ne sont pas traduits en français. Donc c'est dommage pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais. Moi, j'ai envie d'aller chercher la connaissance à chaque fois au plus haut niveau possible. Il y a tout ce qui est séminaires. Il y a eu des dizaines de formations. J'ai eu des mentors également, notamment en business. Donc des vrais accompagnements par des gens qui sont bien, bien plus avancés que moi pour pouvoir non seulement acquérir de la connaissance, mais aussi si tu es avec du mentorat, donc avec un accompagnement, avec du coaching. Quand tu discutes avec un mentor, tu t'imprègnes de son mindset, c'est-à-dire tu t'imprègnes de sa façon de penser. Donc ce n'est pas juste de la connaissance que tu pourrais trouver comme dans un livre ou dans un autre format. Quand tu discutes vraiment comme ça, de manière régulière, avec un mentor, tu t'imprègnes vraiment de sa façon de penser, de ses réflexes. Tu peux davantage un petit peu te mettre à sa place dans sa tête, si tu veux modéliser son cerveau en quelque sorte. Et ça, ça t'aide à adopter des meilleurs réflexes, à prendre des meilleures décisions. Et ça t'aide aussi dans ta progression. C'est pour ça que le coaching aussi, ou l'accompagnement de manière générale, a une valeur ajoutée par rapport à une formation de type vidéo qui est la même pour tout le monde. Quand tu te fais accompagner, tu as accès comme ça à des explications qui sont vraiment sur mesure. Et c'est ça, le fait d'échanger régulièrement avec un mentor, tu t'imprègnes de sa façon de penser, mais aussi de ses outils, de comment il fonctionne globalement, de son organisation, etc. Donc c'est quand même le top en termes d'apprentissage. Donc voilà, pour ma part, j'ai été aussi un peu plus loin sur le développement personnel. Par exemple, j'ai consulté trois coachs hypnothérapeutes. Donc là, ce n'est pas du tout dans l'aspect musique ou business. C'est plus pour moi pour grandir sur des croyances limitantes, sur des choses à régler au niveau de ma psychologie. Puis apprendre aussi des choses, par exemple sur tout ce qui est au fonctionnement du cerveau humain, des choses comme ça. Enfin moi, je suis un peu un geek de ça, ça me passionne. Et donc voilà, en gros, je t'invite évidemment à faire la même chose. Alors tu peux suivre mes formations ou tu peux suivre les formations de quelqu'un d'autre, ça c'est toi qui vois. Mais dans tous les cas, le fait de te former, ça va te faire gagner énormément de temps. Il y a une petite chose qu'on pourrait dire sur le niveau de la personne qui te forme. Si tu veux juste aller au niveau supérieur, par exemple en musique, tu peux te former chez quelqu'un qui est forcément meilleur que toi et qui a une bonne pédagogie, qui est crédible dans un certain domaine, même si cette personne n'est pas forcément la personne de plus haut niveau dans un domaine précis. Puisque comme cette personne est déjà meilleure que toi, elle pourra t'enseigner des compétences qui vont te faire passer au niveau supérieur. Donc c'est déjà très bien. Et donc ça, il y a l'avantage de cette approche-là, c'est que la personne qui n'est pas le meilleur expert de la Terre dans un domaine aura une certaine proximité en termes de niveau par rapport à ton niveau. Donc du coup, comme cette personne est passée par les difficultés que toi tu rencontres aujourd'hui, assez récemment, peut-être il y a quelques années, eh bien il y a cette proximité qui va aider l'échange, qui va faire en sorte que la personne peut se mettre facilement à ta place. Maintenant, si tu te formes chez quelqu'un qui a un niveau extrêmement loin du tien, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé, qui est complètement, presque dans un autre monde en quelque sorte, ça peut avoir des avantages puisque la personne aura plus de recul qu'un formateur, un mentor ou un prof de niveau inférieur, donc elle aura plus de niveau, plus de recul, plus de connaissances, donc ça, c'est un bon point. Mais par contre, cette personne peut avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'expert, c'est-à-dire que si cette personne, son univers et sa façon de raisonner est beaucoup trop loin de ton niveau, eh bien, ça peut créer un décalage, ça peut créer, ça peut amener certaines confusions puisque, en fait, dans sa tête, il y a des réflexes qui sont devenus même des habitudes et des choses à un niveau inconscient que la personne fait depuis de longues années sans même s'en rendre compte et qui fait que ça réussit, ça fonctionne pour elle et cette personne pourra, dans certains cas, avoir du mal à transmettre ça, à expliquer ça à des gens qui sont, par exemple, des débutants parce que le décalage de niveau est tellement grand entre les deux que c'est too much, en fait, c'est beaucoup trop et du coup, ça peut être un petit peu en défaveur. Donc, voilà, j'espère que ça, ça va t'aider à trouver la meilleure source d'apprentissage pour toi. Encore une fois, si tu veux vraiment passer au niveau supérieur, l'apprentissage, quel qu'il soit, peut te faire clairement gagner pas des mois, mais des années. Moi, je le vois, j'ai galéré en musique à mes débuts pendant au moins 10 ans. En musique, je te dis, j'étais autodidacte, etc. J'ai perdu énormément de temps. Après, moi, je suis aussi quelqu'un d'assez curieux. Je suis un peu un geek d'aller chercher des informations, de tester, tester, tester énormément de choses depuis des années. mais si j'avais pu avoir un mentor à cette époque, j'aurais gagné 10 ans d'expérience sans problème par rapport à comment j'ai galéré. Donc après, à toi de voir quel chemin tu veux suivre, quel chemin tu peux te permettre aussi évidemment parce qu'un enseignement, c'est payant et plus tu vas mettre un billet sur la table et plus tu vas gagner du temps finalement parce que c'est vraiment ça que tu gagnes. Tu vas gagner aussi de la clarté, etc. Donc, voilà. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, évidemment, tu peux me contacter pour qu'on en discute et dans tous les cas, pense à mettre un petit like pour soutenir mon travail, à t'abonner à la chaîne YouTube ou à me suivre sur Instagram et je te dis à très bientôt. Ciao ! J'accompagne les DJs et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par e-mail 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada